Des centaines de milliers de manifestants dans les rues de Beyrouth et de plusieurs grandes villes du Liban. Le point culminant de quatre jours de manifestations et d'un mouvement de contestation inédit contre la classe politique. Le mouvement a démarré le jeudi 17 octobre. Ce jour-là, le gouvernement annonce une nouvelle taxe sur les appels effectués via les applications de messagerie Internet, comme WhatsApp. Dans un pays où le prix de la téléphonie mobile est déjà très élevé, l'annonce fait descendre les Libanais dans la rue. La taxe sera finalement annulée dans la foulée, mais entre-temps, la contestation se transforme en un mouvement plus vaste contre l'immobilisme des pouvoirs publics face à la dégradation de la conjoncture économique, des services publics défaillants et la corruption endémique dans le pays. Au plus fort du mouvement, le 20 octobre, ce sont donc des centaines de milliers de manifestants qui descendent dans la rue au cri de « révolution, révolution », reprenant ainsi l'un des slogans des printemps arabes. Autre slogan très repris, « tous », cela veut dire « tous ». Manière de signifier que l'ensemble de la classe politique doit être remplacé, y compris le chef de l'État, Michel Aoun, et que des mesures sans portée ne suffiraient pas. Car le Liban nage en plein marasme économique. Dans un rapport rendu public en janvier 2019, le cabinet de conseil McKinsey estimait entre 15% et 25% le taux de chômage dans le pays. En 2018, la croissance n'a pas dépassé 0,2%, sa pire performance des 20 dernières années. Elle était de 9% avant le début de la guerre en Syrie. Mais l'éclatement du conflit en 2011 a provoqué l'afflux de plus de 1 million de réfugiés dans le pays et bloqué une partie des routes terrestres vers ses partenaires commerciaux régionaux. En avril 2018, le pays s'était engagé à mettre en route des réformes lors d'une conférence internationale, en contrepartie de promesses de prêts et de dons d'un montant total de 11,6 milliards de dollars. Mais en un an et demi, quasiment aucune réforme n'ayant été instaurée, l'aide internationale n'a pas été versée au pays. Et ces dernières semaines, la tension est montée d'un cran, sur fond d'aggravation de la situation économique, avec des craintes d'une dévaluation et d'une pénurie de dollars sur les marchés de change. D'autant que pendant ce temps-là, le quotidien des Libanais continue de se dégrader, avec d'incessantes coupures d'eau et d'électricité, 30 ans après la fin de la guerre civile. Sous pression, le Conseil des ministres libanais a approuvé le projet de budget 2020 et une série de réformes économiques, parmi lesquelles la réduction de moitié des salaires des présidents, ministres et parlementaires, en exercice ou honoraire, l'accélération de la délivrance de licences pour construire de nouvelles centrales électriques, un secteur défaillant, ou encore un accroissement de la taxation du secteur bancaire. Avec ces mesures, le gouvernement table sur une réduction du déficit public, de 7,5% du PIB dans le budget 2019 à 0,6% en 2020. Pas sûr cependant que cela suffise à calmer le jeu, tant les annonces ont été reçues avec scepticisme par les manifestants, qui sont redescendues dans la rue aussitôt après l'annonce des réformes, renouvelant leur appel à la démission du gouvernement.